Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, bon visionnage. Salut à tous, aujourd'hui nous allons prendre notre carte Navigo et embarquer à bord du tramway, qui a une place de plus en plus importante dans le réseau de transport collectif d'Île-de-France. Alors le tramway francilien a une histoire bien chargée. Pendant un temps le réseau le plus étendu du monde, celui-ci a été démantelé dans les années 30, pour finalement être réintroduit et redéveloppé à partir des années 90, sans pour autant redevenir le très grand réseau qu'il fut auparavant. Dans cette vidéo, nous allons donc retracer dans les grandes lignes l'histoire de ce tramway, voir ce qu'il en est actuellement et ce qu'il en serait demain, avec plus ou moins de certitude, et nous allons aussi nous interroger sur les potentielles pistes de développement supplémentaires, car oui, il en existe et elles sont nombreuses. C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est en 1853 que la toute première ligne de tramway voit le jour à Paris, dans le cadre d'une expérimentation dont le succès aboutira à l'ouverture au public dès l'année suivante. Après des débuts plutôt timides, le tramway parisien voit son rythme de développement s'accélérer dans les années 1880, grâce en partie à la plus grande opération du urbanisme d'Europe à cette époque, dont les travaux ont été menés par le baron Eugène Haussmann. Ces travaux ont abouti à des rues rectilignes dans lesquelles le tramway s'insère facilement, permettant ainsi une desserte fine de la capitale par ce nouveau mode de transport. Il arrive même que certaines places emblématiques de Paris, comme celles de la République, prennent des allures de guerre ferroviaire, témoignent ainsi de la rapidité du développement du tramway dans la capitale. Un développement quelque peu anarchique, en raison de la multitude de compagnies présentes sur le réseau, 13 pour être exactes, soit autant de méthodes d'exploitation différentes, et avec un parc de matériel roulant extrêmement hétérogène. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Bref, malgré tout cela, le tramway parisien est un véritable succès, et rien ne semble pouvoir l'enrayer. Pas même la toute première ligne du métro parisien, ouverte le 19 juillet 1900, dans le cadre des Jeux Olympiques et de l'exposition universelle de la même année. Après la première guerre mondiale, la plupart des compagnies exploitant le réseau connaissent de sérieuses difficultés financières. Elles sont reprises une par une par les collectivités, et vont être fusionnées dans une seule et unique entité, la STCRP, chargée par le département de la Seine d'exploiter l'ensemble des transports de surface de l'agglomération parisienne. Cette nouvelle société est donc chargée d'exploiter un réseau absolument gigantesque. Pas moins de 122 lignes, et 1100 kilomètres de voies sont présentes dans l'ensemble de l'agglomération parisienne. Il a même été projeté à l'époque d'aller encore plus loin, avec de nouvelles lignes et la modernisation du réseau existant, prouvant ainsi à cette époque que le tramway avait bien sa place dans une île de France pourtant bien moins publique actuellement. Le tramway francilien est donc à son apogée durant les années 20, mais cette décennie marque également le début de la fin pour le dit réseau, en raison d'un mode de transport alors en plein essor à cette époque. Il s'agit de l'automobile. Le trafic automobile connaît alors une croissance exponentielle, au point de gêner sérieusement la circulation des tramways, provoquant même des accidents et dégradant sérieusement son image. Pour résoudre le problème, les pouvoirs publics, sous la pression des industriels d'automobiles, décident de supprimer le tramway alors que sa modernisation était entamée. Celui-ci donc démantelait très rapidement. La toute dernière ligne encore en circulation à Paris ferme définitivement en 1937, remplacée par des autobus deux fois moins capacitaires et un trafic automobile de plus en plus important. En grande couronne, le tramway fait encore un peu de résistance, mais cela ne durera pas. La toute dernière ligne, circulant à Versailles, ferme définitivement en 1957. En 1992, le tramway francilien en aide ses cendres et sera ensuite étendu à plusieurs reprises et de manière successive pour en finalement former le réseau que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui donc, le tramway francilien compte 11 lignes réparties sur 137 km de voie, principalement situées à Paris et en petite couronne, c'est-à-dire la partie la plus urbanisée et la plus peuplée de l'agglomération parisienne. Il s'agit aussi de territoires caractérisés par une forte croissance démographique et un dynamisme économique contrasté. Le tramway d'Île-de-France n'est pourtant pas un réseau au sens premier du terme, car celui-ci comporte de nombreuses discontinuités, certaines lignes sont même isolées des autres. De plus, le matériel roulant est extrêmement hétérogène. On retrouve donc différents types de rames, avec des longueurs et des largeurs différentes. Sans oublier des tramways sur fer et sur pneu, empêchant ainsi toute interopérabilité et mutualisation des rames entre différentes lignes, en fonction des besoins. Malgré cette absence d'uniformité, le tramway actuel est un véritable succès. Sa fréquentation a en effet plus que triplé ces dix dernières années. Cette hausse de la fréquentation s'explique principalement par la création de nouvelles lignes, ainsi que le prolongement de celles existantes. Cependant, la fréquentation est inégalement répartie entre les différentes lignes du tramway francilien. Les quatre lignes les plus fréquentées concentrent à elles seules plus de trois quarts du trafic total. D'ailleurs, les lignes les plus fréquentées sont proches de la saturation aux heures de pointe, même si globalement, le réseau connaît un taux de régularité plutôt bon. Au niveau régional, le tramway francilien a permis de mieux desservir les territoires qu'il traverse, mais aussi de permettre le rabattement vers le réseau ferroviaire. C'est également un outil d'aménagement du territoire très apprécié des élus locaux, notamment dans le cadre de la rénovation urbaine, comme lors du prolongement du T4 vers Montfermeil. Aujourd'hui, le tramway francilien est aussi l'objet de nombreux projets de différentes natures. Tout d'abord en ce qui concerne le matériel roulant, avec le retrait des tramways français standards, qui, rappelons-le, sont les tout premiers tramways du réseau, ayant circulé depuis l'inauguration du tramway T1. Ceux-ci seraient vraisemblablement remplacés par des rames similaires au tramway T8, une hypothèse rendue plausible grâce au raccord de banque qui a été construit entre ces deux lignes récemment, rendant ainsi possible une interopérabilité entre les deux lignes. Quant à la ligne T4, les sites à 10 dualis devraient se généraliser progressivement. Ainsi, les anciennes rames, les inventos, devraient disparaître au fur et à mesure. Niveau infrastructure, le tramway francilien devra s'étendre davantage pour l'horizon 2035, avec notamment la construction de trois nouvelles lignes et le prolongement de lignes préexistantes. Toutefois, les discontinuités devraient être encore observées, même si certaines d'entre elles devraient être résorbées avec le prolongement de d'autres lignes non présentes sur la carte, comme le prolongement du T9 jusqu'à l'aéroport d'Orly. Donc à l'horizon 2035, le tramway de l'île de France devrait ressembler à peu près à ça. Et grâce à tous les projets évoqués plus tôt dans la vidéo, de nouvelles connexions devraient se créer et renforcer la desserte de nouveaux territoires de la région. Et si maintenant je vous disais qu'on pourrait aller encore plus loin ? Et si il était possible qu'on sorte de nouvelles lignes de tramway et créer de nouvelles connexions qui font cruellement défaut dans le réseau existant ? On pourrait imaginer de nouvelles lignes de tramway au-delà des boulevards des Maréchaux, comme par exemple celui du tramway des gares de temps en temps évoqué. Ou encore des nouvelles lignes de bus sans site propre qu'on pourra transformer en lignes de tramway dans un second temps, en fonction de l'évolution des besoins. Prenons l'exemple du Transval de Marne, appelé aussi le TVM, entre Anthony et Samor, qui, pour la précision, figure parmi les lignes de bus les plus fréquentées de tout le réseau de transport d'île de France. Dans l'hypothèse d'un TVM en mode tramway, il s'agirait de la cinquième ligne la plus fréquentée du tramway parisien. Et il s'agirait aussi d'une ligne stratégique, dans le sens où il y aurait de nombreuses correspondances, notamment avec d'autres lignes de tramway, amorçant le début d'un réseau de tramway cohérent dans le sud parisien. Ce réseau de tramway 2.0 aurait des conséquences considérables sur la mobilité francilienne, du fait qu'il pourra constituer une alternative crédible au métro et au RER dans Paris, mais aussi à la voiture individuelle, pour les territoires moins desservis par les transports. Et comme pour le réseau actuel, le tramway 2.0 pourrait constituer un outil efficace d'aménagement du territoire, notamment au niveau de la voirie, pour faciliter d'autres modes de déplacement, comme la marche ou le vélo. Mais avant cela, plusieurs problématiques doivent être résolues. Tout d'abord, la problématique budgétaire, en raison de la vaste somme d'argent que nécessiterait un tel projet, mais aussi tenir compte de l'organisation, ou plutôt le morcellement, politico-administratif de la région parisienne. Une succession de couches administratives, à la tête desquelles on retrouve une multitude de formations politiques différentes, qui n'ont donc pas forcément les mêmes intérêts, ni la même vision de la mobilité de manière générale, pouvant d'aboutir au blocage de certains projets importants. Et ce n'est pas le prolongement du T1 vers Val de Fontenay qui dira le contraire. Donc pour conclure, on peut dire que le tramway d'Île-de-France est passé par tous ses états, pendant un temps le réseau le plus étendu du monde, considéré rapidement comme un mode de transport désuet, au profit de l'automobile, pour finalement être ressuscité dans un contexte territoriel toutefois différent. Et aujourd'hui, ce mode de transport semble quelque peu ralenti dans son développement, cette fois-ci au profit d'un autre projet de transport important, le Grand Paris Express. Mais selon vous, chers spectateurs, est-ce que le tramway francilien doit-il être davantage étendu ? Si oui, dans quelle mesure ? Le tramway a-t-il sa place en Grande Couronne ? Et a-t-il sa place aussi face au Grand Paris Express ? Et est-ce qu'un jour, verra-t-on des tramways circuler place de la République ou place de Châtelet ? Et enfin, autre problématique que j'ai oublié d'évoquer dans cette vidéo, quel serait l'impact potentiel de l'ouverture à la concurrence sur les tramways parisiens ? Sachant que je tiens à préciser que la plupart des lignes sont isolées les unes des autres. Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, c'est très important pour moi pour que je puisse m'améliorer dans mon travail, puis à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux et à consulter les liens des sources disponibles dans la description. Sur ce, je vous dis, prenez bien soin de vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.